bonjour à tous bienvenue pour ce message du jour du mercredi 6 décembre nous sommes partis avec l'oracle des amoureux et oui j'ai eu envie d'utiliser un oracle un peu sentimental lié au coeur lié à l'amour alors on est sur l'oracle des amoureux mais pour moi on est vraiment sur la notion d'amour universel d'amour ça peut être de l'amitié ça peut être d'amour d'un parent pour son enfant pour son enfant à son parent etc on n'est pas que sur la notion d'amour d'accord donc c'est pour ça que je vais même tirer peut-être on me dit trois cartes donc ça va être plutôt trois petits messages voilà liés au sentimental relationnel et oui parce que finalement l'énergie du 6 c'est une énergie qui est très familiale qui est liée à l'amour au coeur donc on va aller voir ça tout de suite allez quels sont les messages de ce mercredi 6 pour tout le monde ici il y en a beaucoup trop allez une première il n'est pas très évident par contre à manipuler il est en forme de coeur les cartes sont toutes en forme de coeur mais c'est vrai qu'il n'est pas très très facile à manipuler une première carte s'il vous plaît voilà merci alors le premier message c'est ferme les yeux et dis toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement oui je vous montre le message et on a ici regardez cette carte magnifique un coeur qui irradie de bonheur de joie donc on vous invite ici à éprouver aujourd'hui de la joie peu importe les circonstances bien sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire un bien entendu mais on t'invite ici là l'espace d'un instant à fermer les yeux et imagine justement cette joie comme cette lumière qui vient vraiment entrer dans ton coeur irradier dans ton coeur et ouvrir vraiment ton chakra du coeur le deuxième message tombe oh on parle de flammes jumelles aujourd'hui votre passion sans flammes regardez on a ici magnifique carte de deux personnes parfaitement liées avec vraiment ce cet oiseau qui pour moi j'ai l'impression de voir le divin ici qui vraiment protège de ses ailes cette relation on parle peut-être en effet un d'une relation très protégée d'une relation aussi qui est en train de se transformer parce que j'ai ici un un espèce de lotus complètement épanoui mais il ya un lotus pour deux vous voyez donc c'est vraiment cette union du couple mais de ce couple flammes jumelles donc il est possible ici aussi que on vous dit qu'actuellement vous êtes dans une relation flammes jumelles ou bien que vous allez rencontrer votre flammes jumelles et que c'est quelque chose qui est très passionné alors c'est intéressant parce que moi ce que j'entends aussi c'est que oui on peut être sur une relation amoureuse mais on peut être aussi j'ai l'impression sur une relation de pour certains amicales alors je ne sais pas si ça si c'est possible mais c'est le message qu'on m'envoie qu'il est possible aussi qu'il y ait une passion une passion commune et qu'on soit vraiment sur un lien d'une passion qui vous unis en fait et la dernière union sacrée honore et chérie ta relation car elle est véritablement sacrée et je dirais même plus ici en rajoutant quelle que soit la relation à laquelle tu penses là à ce moment là chérie la relation à laquelle tu penses ça peut être comme je vous disais la relation avec vos parents la relation et vos enfants la relation avec votre conjointe ou votre conjoint la relation avec un ami pourquoi pas la relation pourquoi pas de votre flamme jumelle mais j'entends aussi la relation avec vous même prends soin de la relation que tu as avec toi même aussi c'est très important d'être vraiment dans cette relation et il est possible en effet ici que il y ait aussi des couples qui recréent un lien un lien fusionnel j'entends des couples qui se retrouvent pourquoi pas qui renaissent ou qui qui réactivent la flamme j'entends aussi honore et chérie ta relation car elle est véritablement sacrée et oui parce que toutes les relations sont sacrées parce qu'elles ont tout un lien d'âme à âme elles sont toutes liées au divin au sacré peu importe en qui vous croyez bien entendu mais nous venons sur terre en ayant des contrats d'âme et c'est vraiment ces contrats d'âme qui sont sacrés parce qu'ils sont censés et c'est sûr sont même sûr de nous faire évoluer grandir avancer alors oui certaines relations plus que d'autres sont là pour nous soutenir pour nous faire grand pour nous nous amener plus loin aussi bien sûr qu'il ya des je n'entends pas de chérir vraiment les relations plus de personnes qui vous apprennent des choses dans la douleur pas du tout moi pour moi ici on vous parle plutôt des relations autour de vous que vous n'avez peut-être pas le temps en fait de regarder et là en fait c'est comme si aujourd'hui on nous invite à regarder chacune des relations autour de nous comme si voilà on prend chaque personne qui nous entoure et on regarde la relation et là on laisse notre coeur parler est ce que ça vibre est ce que ça vibre pas si ça vibre positivement et bien chérissons cette relation remercions l'univers pour cette relation et probablement voilà aussi c'est le message que je reçois pour chacune des relations que vous avez quelle qu'elle soit qu'elle soit platonique amicale professionnelle amoureuse chérissez la relation et remercier l'univers pour que c'est de d'avoir cette relation dans votre vie voilà je vous souhaite une très belle journée prenez grand soin de vous merci du fond du coeur